J'ai créé la Fondation de Lille, c'est à la fois la gloire de Lille, pour toutes les opérations qu'on peut mener à la gloire de Lille, mais c'est devenu peu à peu, véritablement, une fondation pour exprimer la solidarité, la générosité des Lillois, c'est bien que nous participons à toutes les actions en faveur des événements extraordinaires ou plus ordinaires qui se déroulent. Alors naturellement, devant un événement comme celui qui a secoué Haïti, nous voulons être présents. C'est un pays sympathique, là, et un tremblement de terre a véritablement anéanti tout un territoire avec des milliers et des milliers de morts, on parle même de 200 000, je crois, plus de 200 000. Les blessés, on n'est pas capable de faire une évaluation encore. Donc, c'est un pays sympathique. Et pour nous, Français, il a été lié par moments à notre histoire, en particulier à la République. Et puis, on dit, beaucoup, ils parlent le français. Et j'observe qu'ils le parlent d'ailleurs très bien. Donc, enfin, je crois que l'ampleur du désastre dans un des pays qui est les plus pauvres de la planète, je crois, s'imposait et s'impose. C'est bien que nous commençons toute une action. Et Jean-Claude, qui est un ami, me dit, j'ai envie de jouer pour Haïti. Et je serais très bien que, finalement, l'argent que l'on aura de cet après-midi, cette soirée, ça puisse permettre à la Fondation, finalement, d'aider le peuple d'Haïti. Nous travaillons d'abord avec les collectivités. Par exemple, ici, avec Mme Martine Aubry et la ville et la communauté urbaine de Lille, avec la région, avec les conseils généraux. Ça, c'est notre base. Et aussi avec la Banque de Scalbert-Dupont, puisque le président de la Banque de Scalbert-Dupont a un rôle très actif dans notre fondation. Et puis, naturellement, l'ensemble des maires, quoi. Comme là, nous avons sollicité l'ensemble des maires qui veulent bien faire quelque chose, mais ils ne savent pas où s'adresser, quoi. Ce n'est pas si simple. Haïti, c'est loin, quoi. Alors, s'il verse à la Fondation, nous nous sommes organisés pour assurer une suite. La suite, c'est que nous voulons répartir l'argent avec les donateurs. Et donc, on fera une réunion de l'ensemble des donateurs, en particulier des principaux, quoi. Et de façon à ce qu'ils sachent qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Parce qu'au fond, il y a bien des actions qu'on peut entreprendre. Et nous voulons entreprendre en liaison avec ceux qui nous ont permis d'avoir des fonds, quoi. Et puis, bien entendu, lorsque l'opération sera terminée, on aura quelques temps. On veut rendre compte de l'argent, de l'utilisation. Alors, ça, je dois dire qu'on n'a jamais eu de problème. On sait où va l'argent, on sait comment elle est répartie. Et ça, c'est absolument indispensable dans toutes ces actions de générosité. Et je crois que la musique peut aider beaucoup dans ces périodes de grandes difficultés. Et bien là, je crois que, finalement, commencer notre campagne de générosité à l'égard d'Haïti par un concert, un concert réussi de Beethoven, avec de la belle musique, l'orchestre prestigieux, dirigé par Jean-Claude Casettes lui-même, Je pense que, voilà, ça mettra du baume au cœur de ceux qui y participeront. Je pense que, voilà, ça mettra du baume au cœur.